La chèvre La chèvre a marqué les populations rurales par les bienfaits qu'elle a su prodiguer aux hommes depuis la nuit des temps. Cette pratique centenaire s'est maintenue sur ce territoire au travers du travail qu'effectue encore près de 2500 éleveurs de chèvres dans le bassin au sein de 1300 exploitations laitières et fermières. Pour en savoir un peu plus sur le métier de chevrier, nous sommes allés à la rencontre de membres de la Fédération régionale Caprine de Nouvelle-Aquitaine et Vendée. Ces hommes et ces femmes engagés vivent de l'économie et de la culture caprine. Au fil des décennies, leur travail a forgé une région qui représente aujourd'hui le plus grand bassin de production de fromage de chèvre en Europe. Depuis la structuration de la Nouvelle-Aquitaine en 2016, les éleveurs caprins des terroirs de Charente-Poitou, d'Aquitaine et du Limousin se sont fédérés. Cet élargissement a enrichi la diversité des produits régionaux issus de la chèvre et a également tissé de nouveaux liens dans la famille des chevriers. Notre voyage dans ces terroirs nous a permis de mieux connaître le travail de ces éleveurs, leur rapport aux animaux, les systèmes de production qu'ils développent, ainsi que les produits issus de la chèvre qui font l'honneur de la filière caprine régionale. Dans le Béarn, nous sommes allés à la rencontre de Chantal et Philippe. Lors de leur installation, ce couple de chevriers a décidé de faire évoluer l'ancienne exploitation familiale vers l'élaboration de fromage fermier. Cette volonté les a conduits à produire sur leur ferme l'essentiel de l'alimentation de leurs chèvres. Avec le temps, ils ont optimisé leurs troupeaux et développé leurs produits, parmi lesquels se détache l'atome des Pyrénées. Et après là, il y a un bon petit vieux là, enfin bien affiné. Vous voyez déjà la croûte. Là, ce qu'on appelle de celui-là de la caire, là, vous voyez, c'est la petite poussière. Au niveau du goût du fromage, nous on préfère que ce soit sur des planches de bois que sur des grilles. Là, on les a juste sur des grilles pour les égoutter, la petite histoire de la saumure, parce qu'ils sont mouillés, ils sont dans de l'eau. Et donc là, c'est juste pour les égoutter, pour qu'ils perdent. Et après, on préfère les affiné sur planches. En goût, c'est mieux. Pourquoi l'atome ? Tout simplement, c'est parce que c'est culturel. C'est quelque chose qu'on sait faire dans le département. Les structures fromagères autour sont structurées là-dessus. L'atome des Pyrénées, elle a une chose, c'est que ça vient bien, ça mûrit bien dans le pays. On a un taux d'humidité ambiant qui est relativement intéressant pour développer l'affinage. Et nous avons à côté de ça tout un réseau commercial qui évolue autour de l'atome. Ensuite, dans le département, il faut penser qu'il n'y avait aucune collecte à l'époque, il n'y avait aucune collecte laitière de lait caprin. Donc le lait, il fallait s'en débrouiller. L'atome se présente automatiquement, on stocke du lait. Un kilo d'autome, il faut environ 11 litres de lait. Chacun se l'apprécie, mais on s'apprécie une grosseur de grains qui permettra le meilleur égouttage. Alors trop gros, ça va garder trop d'eau dans le fromage. Et trop fin, on a trop de pertes. On aura trop de pertes de matière. Donc on essaye de trouver un compromis. À un moment donné, on a une recette. Bon, mais chacun a sa recette, ça ce n'est pas un souci. Mais c'est surtout, c'est de la manière qu'on a autour de l'image fermière. Et ça, moi je trouve que c'est quelque chose qui doit être assez important, très important. Il faut que le fromage ait l'image de la ferme. Mille fermes, mille fromages. Voilà, c'est à peu près ça. Mille types de fromages. Il faut que ce soit comme ça. Et c'est malheureux d'avoir des fromages trop standardisés. Il ne faut pas avoir honte de dire, chacun sa ferme, chacun son fromage. Donc là, c'est pour ça qu'on le tuche et on voit comment il est. Comme ça, c'est si il est assez brassé. Je pense s'il brille, s'il ne brille pas, s'il est collant, s'il est sec. On fait ça en presse, souvent dans les industriels où certains vaccinés, même ils ont des presses. Alors que nous, ils vont s'habiter ici, on va les retourner. Le but du jeu, c'est de les retourner régulièrement. Ce soir, on va les amener au saloir. Qu'elles auront pris l'acidité, parce qu'on mesure l'acidité du fromage, pour savoir s'il a bien brouillé, si la flore est bonne, s'il est fermant, s'il a bien agi. Et selon ce critère, on va les amener ce soir, jusqu'à 7h, normalement, on les amène au saloir. Comme ça. Comme ça, on va les prendre avec des nerfs. De matin, on va les démouler. Et après, on va les peser et on va les mettre dans la souverte. Si on réfléchit plus à la culture du ferment personnel, si on cultive plus les cultures et l'enfouragement, les intrants qui soient plus fermiers, faits à la maison, on développera d'autres goûts, on développera d'autres ferments et on développera d'autres ambiances. Ensuite, il faut que les fermiers s'engagent plus. La présentation doit être fermière. Il faut que les concours soient fermiers. Il faut que les fermiers présentent de plus en plus de produits. Il faut que les tables soient plus submergées de produits faits à la maison que de produits faits de manière industrielle. Au-delà de ces fromages caractéristiques, les Pyrénées se distinguent également par la présence d'une race de chèvres locales. En voie de disparition dans les années 80, la chèvre des Pyrénées a été progressivement revalorisée dans le territoire sous l'impulsion de chevriers passionnés. Son adaptabilité aux conditions climatiques et géographiques du pays fait d'elle un symbole du paysage local. Attiré premièrement par son caractère et sa diversité de couleurs, Begna est l'un de ses pionniers qui ont recréé des élevages de chèvres des Pyrénées, soutenus par une association constituée pour la conservation et valorisation de cette race locale. Son troupeau, qui estive en toute liberté, est le résultat d'un long travail de sélection entrepris suite à la reprise de la ferme de son oncle dans le village de Bidaraï au Pays Basque. On est dans les Pyrénées, c'est une chèvre des Pyrénées, on a un territoire un petit peu qui se prête à cet élevage-là, puisque la chèvre des Pyrénées adore les endroits escarpés, donc ici on a beaucoup de... C'est une montagne où il y a quand même pas mal de falaises, donc elle se plaît beaucoup dans ce type de territoire. Plus c'est escarpé, plus c'est accidenté, plus elle aime on va dire. Les endroits trop plats, elle ne s'y plaît pas trop. Elles font des kilomètres tous les jours. J'entends pas de cloche. Je vais les voir un peu plus bas là. Au départ j'ai acheté pas mal de chevrettes dans des petits élevages en Haute-Pyrénées notamment, dans les vallées d'Aspes. Des jolies chevrettes et surtout quelques jolis boucs pour pouvoir démarrer mon élevage. Il y a une vingtaine d'années, ou maintenant même 25 ans on va dire, il en était recensé grosso modo 400 têtes dans toute la chaîne pyrénéenne. Autant dire qu'elle était vraiment en danger. Et du coup on a été quelques éleveurs à être conscients de ce problème là. Et on a décidé de se regrouper en association. L'association des chefs pyrénéennes s'est créée en 2004. Donc de fil en aiguille, de bouche en oreille, on a été de plus en plus adhérents petit à petit. De plus en plus d'éleveurs à être intéressés par cette race là, justement pour son caractère rustique, sa beauté quelque part. Et puis le fait qu'elle soit en extension, ça a intéressé beaucoup de personnes. Oui, oui, oui. Voilà, ils vont pas venir. Tors, tors, j'en ai une qui arrive. Je crois qu'on est dans les 150 adhérents, de mémoire, dans ces eaux-là. Et avec des élevages divers qui vont de petits élevages, les plus petits, on va dire 10-15, jusqu'à le plus gros, enfin un des plus gros que je connais, c'est 200 têtes. Mais en moyenne, on va dire que c'est autour de 30-40 têtes par élevage. Le bon côté justement pour l'estive et la pâture, c'est qu'elle pâture dans des endroits escarpés. Donc aucun autre animal ne va dans les endroits où vont les chèvres. Pour les Pyrénéens, en tout cas ici, les moutons, ici on a beaucoup de moutons, mais les moutons n'y vont pas, les potiocs n'y vont pas. Il n'y a que les chèvres qui vont. Donc déjà, ça entretient les pentes un peu escarpées des montagnes. C'est déjà un bon point. Bon, elles passent, on va dire, 8 mois de l'année en estive. Donc grosso modo d'avril à Noël, décembre, elles sont en estive. Donc ensuite, autour de Noël, en général, je les descends sur la ferme. Parce que ça va être les mises bas, pour la période des mises bas. Et bon, moi c'est une activité secondaire. Mais ma motivation principale, c'était quand même la sauvegarde de cette race. Il y a un troupeau pyrénéen, dans mon village je suis le seul. Et on n'est pas énormément ici dans les Pyrénées-Atlantiques à fonctionner comme ça. Mais la plupart sont des alétants. Il y a des alétants, donc c'est des élevages où on fait de la viande, pas de fromage. Et ensuite, au niveau de l'économie, bon l'économie, elles sont toutes, dans mon cas en tout cas, puisque je suis en double activité, moi je ne fais pas de fromage. Économiquement, pour qu'elle soit le plus rentable possible, il faut faire du fromage. C'est ça qui est le plus rentable. Moi personnellement, je fais du chevreux-viande, du chevreux-lourd. Donc à trois mois, à peu près à trois mois, jusqu'à trois mois sous la mer, ils têtent sous la mer. Ils commencent un petit peu à manger aussi des céréales et du fourrage. Et donc à trois mois, quand ils ont entre 17 et 20 kilos, là ils sont abattus. Pour ceux qui vont en boucherie, bien sûr, ils sont abattus et vendus. C'est du chevreux fait sous la mer, en fait, on n'en trouve plus beaucoup. Et ils sont vendus à en général des particuliers qui sont fins connaisseurs et qui aiment cette viande-là. Parce qu'il faut savoir que c'est beaucoup moins gras que l'agneau, par exemple, le chevreux. Et après, il y a les éleveurs qui transforment le lait, qui font du fromage. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la Pyrénène, c'est une chèvre, contrairement à l'alpine, qui n'est pas une grosse laitière. Mais par contre, elle aura un lait qui aura d'autres caractères, d'autres saveurs. Et donc qui forcément, avec ce lait-là, on aura des fromages avec justement d'autres saveurs, d'autres parfums. Ça sera différent. Suite à un passage en région parisienne, Anita revient dans son pays pour s'installer comme paysanne. À la différence de Begna, plus spécialisée dans la production de viande de chevraux, c'est le lait de la chèvre des Pyrénées, transformé en fromage à la ferme, qui fait la réputation d'Anita dans les marchés de proximité où elle vend ses produits. Pour elle, la cohérence entre terroir et race locale est fondamentale dans le système de production et la philosophie qui guide son travail. Après quelques difficultés lors de son installation, Anita a réussi à consolider une activité diversifiée qui combine la production fromagère et l'accueil à la ferme. Ici, en Pays-Basque, la chèvre, elle n'aime pas l'humidité. Et en Pays-Basque, c'est quand même très humide. Et pour moi, c'est fondamental de travailler avec la race locale qui est un peu plus adaptée à cette humidité-là. Et ici, les chèvres, elles sortent tous les jours. Et pour moi, c'est la base. Donc, voilà, ça, c'est un des éléments forts. Ensuite, il y a la transformation, le fait de fabriquer du fromage, de faire du fromage. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, cette transformation en la matière du lait, qui est le lait qui est vivant, qui contient plein de choses. Et que, dans ma manière de travailler le lait, j'essaye vraiment de favoriser. Je mets très, très peu de présures, mais vraiment très, très, très peu. Et c'est le lait lui-même qui travaille avec ce qu'il y a ici. C'est le lait de Pedronia. Et le fait de traire à la main, parce que j'ai fait aussi le choix de traire à la main. Je traire à la main matin et soir, je transforme tous les jours. C'est des choix qui sont exigeants, mais pour moi, la qualité du fromage, elle découle de ça. Et entre autres, le fait de traire à la main, je traire à la main dans la chèvrerie. Et le lait, quand il sort du pis, il se retrouve dans l'ambiance de la chèvrerie. Et du coup, il prend aussi toute la particularité de cette ambiance-là. Donc ça, c'est des choses, c'est des choix que j'ai faits. Ça fait 18 ans que je fonctionne comme ça. Et alors, des fois, j'ai mal aux mains, à force de traire à la main. Je me dis que si un jour, je n'arrive plus à traire à la main, je pense que j'arrêterai. Je pense que le besoin de mettre une machine ne m'irait pas du tout. Parce qu'en plus de la qualité du lait, etc., il y a le propre plaisir que j'ai à traire à la main. C'est... Ouais. Alors, pas tous les jours, il y a des jours. Mais globalement, c'est une pratique que j'apprécie vraiment beaucoup. Salut Californie. Hé, 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 Yema, t'as vu comment elle est gentille ? T'as vu le coup de corne qu'elle y a mis ? Et après, un autre élément important de la ferme, c'est que j'ai voulu que ce soit, j'ai envie de dire, une ferme ouverte, ou je ne sais pas comment il faut dire, j'ai toujours du mal à trouver les mots par rapport à ça, mais oui, Nalantine. C'est-à-dire qu'ici, il y a régulièrement des gens qui viennent apprendre, des jeunes, souvent, qui viennent apprendre et qui, après, s'installent. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent pour vivre simplement la ferme et reconnecter des choses à l'intérieur d'elles-mêmes par le contact, déjà, simplement, le fait d'être là, sur ce lieu-là, avec les bruits, les odeurs, la proximité de la terre, la proximité des animaux et aussi toute la continuité du quotidien entre l'alimentation qui vient en grande partie de la ferme et qui vient juste retrouver ces logiques-là, ces logiques de la chaîne alimentaire, tout simplement. C'est Mantille. Oh là là ! Voilà, c'est un gros, gros plan. Mantille, viens là. Viens, Mantille. Allez. Nous quittons les Pyrénées pour poursuivre notre route à la rencontre des chevriers de la Nouvelle-Aquitaine et Vendée. Nous sommes curieux de connaître d'autres systèmes de production et de nouveaux fromages emblématiques. Pour cela, nous avons rendez-vous avec Philippe et Christophe, deux associés installés en agriculture biologique dans les plaines d'un hameau du sud des Deux-Sèvres, sur la commune de Rome. Avec leurs petits cabris, bûches, motets sur feuilles, chabichoux et autres fromages fermiers, Philippe et Christophe animent les marchés locaux par la vente directe de leurs produits. Ils font également partie de la route des fromages de chèvres et d'une association qui protège et met en valeur la race de chèvres poids-de-vine. La route du chèvres-bichoux, c'est une association qui a pour but de mettre en avant les hommes, les animaux et les produits, faire découvrir nos métiers, faire partager le goût au niveau des fromages et nos valeurs, notre vie en gros. Il ne faut pas oublier que dans la route du chèvres-bichoux, il y a des éleveurs, des éleveurs purs, des éleveurs laitiers, des éleveurs fromagers, des artisans, des laiteries. Voilà, ça recouvre en fait différentes personnes, différents métiers autour de la chèvre et autour du fromage. C'est important parce que les gens oublient souvent que derrière les fromages, notamment les fromages, il y a des hommes, des territoires et pas forcément des grosses usines. Il y a aussi des grosses usines, mais il y a aussi beaucoup de... À la base, le lait, il commence par la chèvre, il y a quelqu'un qui la traite, qui le transforme ou qui l'envoie ce verre. Il y a quelqu'un qui moule le fromage. Il y a vraiment une imprégnation du territoire sur le goût des produits. C'est important que les gens continuent à savoir que les territoires produisent des produits. Et sinon, la chèvre couettevine, c'est tout simplement le choix d'une race par rapport à un territoire. Vouloir en fait souhaiter souhaiter la cohérence avec les végétaux qui poussent ici, avec le climat qu'il y a dans cette région. Et puis aussi, c'est aussi promouvoir et mettre tous les moyens au niveau d'une structure, d'une ferme pour essayer de sauvegarder des races que nos grands-mères élevées, une race qui a fait la renommée de notre cher chabichou ici. La chèvre couetteville, elle nous permet de produire tous nos fromages de la région, les deux fromages typiques et anglématiques. Les deux grands, le motet et le chabichou. Oui, le chabichou. Le chabichou. Après, on a toute une autre palette de fromages qui ne sont pas spécifiques à notre fromage. Plus connus au niveau de l'Hexagone. Mais la chèvre couetteville, nous, nous permet de nous démarquer par rapport à... C'est un peu notre identité. Par rapport à notre concurrence, nous avons des fromages différents. Parce que c'est... On travaille différemment, mais aussi, également, on a une chèvre qui est différente. Si, 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 j'ai faissel. Les faissels, on en a tout le temps, partout et toute l'année. Par exemple, on essaye d'avoir un petit peu de tout. Il y a les deux grands fromages de la région, le chabichou et le motet sur feuille. Donc, chacun a leur territoire. Le département de Vienne est de Sèvres. Donc, on a le chabichou, donc petit cylindre, enfin, cylindre, je dirais, de forme haute, donc, qui présente une patte plutôt fine et serrée. Un petit chabichou, affiné, pas trop ? Il sèche assez rapidement, il garde peu de crème. Il y a un affinage assez, je dirais, assez rapide, quoi. Le motet sur feuille, lui, c'est un format plutôt de plat, cylindrique aussi, tout le temps affiné sur feuille, affiné sur feuille de châtaignier, de platane, de vignes, voire autres feuilles. Voilà, donc, on a un fromage souvent avec un affinage beaucoup plus lent que le chabichou. Un fromage qui peut avoir des marques plus fortes, parce qu'il y a des échanges qui s'effectuent entre la matière, le fromage et la feuille. La feuille emmagasine l'humidité, l'acidité dans un premier temps et rétrocède, au cours de l'affinage, rétrocède cette humidité, cette acidité et des notes tanniques, en plus. Voilà, suivant les essences, enfin les feuilles qu'on a utilisées. Moi, j'aime bien les deux. T'aimes bien les deux, toi ? Bah oui, maman aussi quand même. Bien, maman. La vente, pour nous, c'est circuit court en remise directe au client ou éventuellement un restaurateur ou quoi en local à moins de 80 km. Et donc, la vente, c'est une relation aussi d'habitude avec certains, avec certains consommateurs, une relation de confiance. Enfin, la vente, enfin, moi, au bout de 20 années de commercialisation, voilà, c'est aussi un besoin de notre part, quoi, d'aller rencontrer les gens et voilà, le marché, c'est quelque part une deuxième famille. Enfin, c'est une famille par rapport à notre vie ici de paysans, quoi. Et puis après, on a le feedback avec les clients qui vous disent votre fromage, il est trop ci, il est trop ça, il n'est pas assez ci ou il est top ou il est merveilleux, ne bougez plus. Tout ça, on l'a. Et voilà, on interagit avec nos clients sur le goût du fromage. Ça, c'est la vraie médaille. Enfin, c'est la vraie reconnaissance. Marquette, c'est bien de les habituer tout petit, tout jeune. Voilà. Ça vous fait des clients plus tard. Ah ben là, elles sont sensibilisées les filles. Aujourd'hui, ben voilà, ça nous tient à cœur, quoi. Après, c'est vrai que transmettre l'outil, quoi, ça me plairait bien, quoi. l'outil et les savoir-faire. J'aimerais bien demain, enfin demain, intégrer dans les années qui arrivent, avoir, je ne sais pas moi, un jeune, une jeune, un couple qui souhaite s'installer et vivre de son métier, quoi. Parce que, ben, je sais que c'est un métier qui peut, qui a encore de l'avenir, qui a de l'avenir. Et il y a aussi des consommateurs en face qui seront toujours demandeurs de produits, de produits originaux. Et puis, c'est au-delà de trouver la vente de produits, c'est que c'est aussi personnellement, c'est quand même très enrichissant, c'est très prenant et très enrichissant. C'est au-delà d'un métier d'agriculteur. D'ailleurs, moi j'ai du mal à parler de métier, c'est une vie. Depuis les années 1970, l'évolution des marchés économiques a conduit les chevriers à s'adapter en spécialisant les systèmes d'élevage. De tradition à modernité, toute une filière s'est structurée pour valoriser un savoir-faire régional reconnu. La vente de lait aux laiteries artisanales et industrielles permet la commercialisation de fromages de chèvre en grande surface. Cette filière longue représente près de 85% du marché national de lait transformé en fromages de chèvre de grande consommation. Accompagnée de son mari Jean-Michel, Roselyne s'installe dans la Vienne suite à une expérience d'éleveuse de brebis dans l'Aveyron. La création de leur troupeau d'alpines s'est faite dans une période de crise particulièrement compliquée pour la filière à cause de la chute du prix du lait. Aujourd'hui, ils font partie de la SAS des chevriers bio de France, ce qui leur permet de connaître la destination finale de leur lait tout en leur assurant des débouchés. Les chevrettes, on les a achetées en 2007, on a commencé à produire du lait en 2008 et à partir de 2009-2010, les prix du lait ont chuté et les aliments ont plutôt monté, toutes les charges sont montées. Le lait a fait ça. Ce n'était pas trop facile. On a passé quelques périodes un peu compliquées. Aujourd'hui, ça va bien. On a retrouvé un équilibre et on a fait aussi le choix de demander l'agrément en agriculture biologique parce que pour nous, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. On a toujours travaillé nos terres à bio, mais on ne valorisait pas le produit parce qu'on n'avait pas de solution. Et donc, quand on a entendu parler d'une possibilité de pouvoir vendre notre lait en bio, on a fait la demande pour que les terres soient reconnues en bio. Et ainsi, comme ça, on a pu rentrer dans la filière agriculture biologique. Et donc, ça va faire la deuxième année qu'on vend notre lait en bio. Et c'est sûr que d'un point de vue économique, c'est mieux puisque nous, on n'a pas changé grand-chose sur notre exploitation. Et par contre, le lait est mieux payé. Donc ça, ça nous a bien aidé. Et par rapport au chèvre tel, la crociférale, ça a été le pâturage parce que c'est vrai qu'au début, on n'a pas fait pâturer nos chèvres parce qu'on avait des brebis au départ et il y avait pas mal de problèmes de parasitisme. On a attendu un petit peu pour sortir les chèvres. La crociférale, c'est l'élevage de chèvres, bio ou non bio. Je pense que c'est le pâturage parce que la plupart du temps, en non bio, on ne pâture pas forcément. Et en bio, c'est une obligation, donc ça, il faut le faire. Et c'est là peut-être la difficulté. C'est juste le travail. C'est beaucoup moins régulier comme travail. Il faut... Chaque jour peut être différent un pâturage parce qu'il y a des journées où on va avoir les clôtures sont déjà faites. Il n'y a plus qu'à faire sortir les animaux. Il y a des journées où il faut refaire les clôtures à zéro, aller amener les chèvres, aller les chercher. Tout ça, c'est du temps passé qui font que nos journées sont plus irrégulières que l'hiver, par exemple. L'hiver, c'est tout calé. C'est exactement à quelle heure on va commencer, à quelle heure on va finir. Dès qu'arrive le printemps, entre le pâturage et les récoltes, c'est très irrégulier. Nos journées, il n'y a pas de... C'est difficile de faire autre chose que ça, on va dire. Nos journées sont très câblées sur nos chèvres et ça peut être une des difficultés, je vais dire, mais ça fait partie du métier. Sur l'exploitation, on a fait en gros 50 hectares pour les chèvres qui sont entièrement consommés par les chèvres. La seule chose qu'on ne fait pas ici, c'est la récolte des céréales. Nous, on n'a pas de moissonneuse dont c'est quelqu'un qui vient le faire. C'est la seule étape qui n'est pas faite par Jean-Michel dans les sols. Tout ici est fait par lui, que ce soit les semis, les récoltes, le labo, tout est fait comme ça. Et pour nous, c'est important parce que je pense que ça, ça fait partie de la base du métier des éleveurs. C'est d'aller de A jusqu'à Z. Pour nous, c'est agréable de pouvoir nourrir nos animaux avec nos récoltes. Et comment arriver maintenant à intéresser les gens à venir à ça, ce n'est pas évident. Je ne sais pas. Et puis, il y a le côté aussi financier. Une exploitation, c'est quand même derrière, beaucoup d'investissements. Des fois, il y a des gens intéressés, mais c'est les banques qui ne suivent pas. La différence, c'est que nous, on l'a fait petit à petit. Aujourd'hui, un jeune qui devrait reprendre tout ça, il va falloir que la banque donne. Ça fait un petit moment que ça existe, ce problème, mais je pense que là, on le touche vraiment du doigt aujourd'hui. Il y a 10 ans, on commençait à en parler, mais il y avait quand même des installations. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et puis, les banques, vu les problèmes qui ont été dans la filière ces dernières années, les banques sont très frileuses pour suivre des projets, mais pas que en Caprin. C'est généralisé à beaucoup de... à l'élevage en général aussi, je pense. Si tu veux, on est organisé en SAS, c'est la Chèvre Bio France, et donc on est un groupement d'éleveurs. On avait tous en commun qu'on voulait faire du bio, mais on n'avait aucun moyen de vendre notre lait autour de nous. Les laiteries qu'on avait autour de nous n'étaient pas intéressées à ce moment-là. Et certains avaient déjà, depuis quelques temps, vendé le lait à la laiterie L'Alemance qui est dans le Lot-et-Garonne. Et cette laiterie travaillait aussi avec les biocoop. Et les biocoop aiment travailler en direct avec les éleveurs. Donc ils ont incité à ce qu'on crée le groupement qui existe aujourd'hui, la SAS-CBF. Et cette SAS collecte le lait et le lait collecté est actuellement quasiment transformé pour la totalité à la laiterie L'Alemance qui est dans le Lot-et-Garonne et en Vendée depuis deux ans. Voilà, donc mon lait, je sais exactement ce qu'il fait, parce que soit il va dans le Lot-et-Garonne il fait des fromages, soit en période d'hiver quand on a fait des lactations longues, le lait à lait en Vendée pour faire des produits frais. Oui, pour moi, pour moi et Jean-Michel aujourd'hui, on se retrouve plus dans notre travail aujourd'hui parce que c'est vraiment ce que devient notre lait. Et on sait où il va. Et il est mieux valorisé, ce qui est important. parce qu'on n'est pas éleveur ou agriculteur juste pour faire joli dans la nature. On a une exploitation à faire tourner. Il faut que le prix du lait soit là. Nous traversons la Vienne pour nous diriger chez Dominique qui, tout comme Roselyne, vend son lait en laiterie. L'exploitation de Dominique se trouve à Aixoudin près de Bougon, un petit village très important dans l'histoire des laiteries collectives. Dominique partage avec d'autres chevriers du secteur un esprit collectif hérité de la première coopérative laitière Caprine née au début du XXe siècle à Bougon. Avec son troupeau de chèvres alpines nourries grâce aux cultures de la ferme, Dominique assure une production de lait qui pourrait facilement être vendue auprès d'une laiterie classique du secteur. Cependant, elle fait partie d'un groupe d'éleveurs qui a décidé de s'organiser pour garder la main sur la destination de leur lait et pour favoriser les emplois locaux, un produit de terroir ainsi qu'un savoir-faire ancré dans l'histoire de Bougon. Bougon, qui a été créé en 1904, a créé le premier chèvre-boîte en 1907. Et donc, c'est vrai qu'on est très attaché à ce fromage. Voilà, donc on est resté dans le système coopératif depuis très longtemps. Et en 2012, quand on nous annonçait qu'on supprimait la marque Bougon pour mettre une autre marque à la place, on s'est regroupé avec les producteurs de lait, les salariés et puis des gens des communes du coin. Et on a dit non, qu'on n'était pas d'accord. Et donc, le collectif qui s'est formé en 2012 a repris... On n'avait jamais arrêté mais on s'est... On est partis sur le projet de ne pas laisser partir ce chèvre ailleurs et donc on est partis sur la construction d'une fromagerie qui a abouti donc en 2018. Donc voilà, on voulait conserver le chèvre-boîte là où il est né et conserver aussi le savoir-faire des fromagers puisque les fromagers qui travaillaient sur le site de Bougon, ils ont été licenciés donc plus personne ne savait vraiment fabriquer ce fromage parce que c'est quand même des salariés qui avaient travaillé au lait cru avec du lait cru pendant très longtemps même si à la fin c'était du lait pasteurisé mais donc ils ont un savoir-faire très important et donc ça, c'est aussi le but de cette fromagerie de conserver ce savoir-faire et de conserver le fromage localement. C'est justement le fait de ne pas savoir notre lait il était vendu ça c'est vrai et il partait normalement on était payés mais c'est le fait de ne pas savoir où il va voilà quelqu'un parce qu'on a quand même régulièrement des gens qui viennent visiter ils nous disent mais votre lait vous faites quoi avec votre lait on le vend à la coopérative mais on ne pouvait pas dire quel fromage il faisait on ne peut pas dire où il pouvait trouver du fromage fait avec notre lait ça tu ne peux pas le dire on a envie que notre lait il reste là pour faire un fromage ici et enfin voilà puis quelque part on est quand même fier de dire voilà c'est notre lait on travaille on essaie de faire du lait qui a des qualités importantes et où est-ce voilà qu'est-ce qu'on fait avec notre lait montrer un résultat je pense que c'est important ça dans chaque élevage caprin les chèvres répondent à un cycle de vie dans lequel selon l'âge de l'animal un type spécifique de produit peut s'élaborer il est fort possible que le lait soit la denrée la plus connue des consommateurs alors que la chèvre offre des possibilités multiples telles que la viande utilisée pour des recettes locales ou transformée en charcuterie au-delà des produits alimentaires la chèvre est aussi une attraction pour le tourisme Jean-Frédéric est un éleveur qui entreprend depuis quelques décennies un négoce très polyvalent autour de la chèvre dans la suite de son père il reprend l'activité d'élevage pour la rendre plus compétitive en diversifiant la production dans différents ateliers qui assurent des emplois locaux sur son exploitation les touristes qui sont accueillis peuvent s'immerger dans l'ambiance de la ferme et découvrir ses chèvres de race sanène ainsi que son métier d'éleveur moi je me suis installé en 87 avec mon père en Gaëque donc on a mon père était installé en chèvre depuis 71 donc moi je suis arrivé en 87 on a commencé à faire des chèvres où on livrait le lait à la laiterie et très vite très vite on est venu à faire du fromage parce que pour dégager du revenu un revenu supplémentaire donc on a commencé à faire de la transformation de fromage donc mon père s'est mis à le vendre moi j'étais à la fabrication on était tous les deux sur l'exploitation et donc on a on a développé on a développé l'atelier fromage sur 4-5 ans très rapidement et donc au bout de 2 ans on est obligé d'embaucher un salarié et donc aujourd'hui aujourd'hui on est en en 2018 on a 5 salariés on transforme entre 70 et 80 000 litres de lait de chèvres par an donc il y a 300 chèvres sur l'exploitation et le reste est livré à la laiterie oui j'ai adapté mon emploi mon métier à ce que j'aime c'est-à-dire que on fait de la vente directe on fait du relationnel on arrête au marché donc tu vois le marché le principe c'est donc tous les producteurs on se met en rond autour mais c'est pas chaud donc là on fait des produits on vend notre produit les gens le découvrent on accueille on fait des repas ici les gens sont contents donc ça fait plaisir quoi et après donc on fait en viande donc on fait abattre à l'usignan et après on a un prestataire donc on a fait transformer une chèvre en pâté on savait pas trop on a fait des rillettes donc il y avait 3 ans de DLC sur les bocaux au bout de 3 mois ils étaient tout vendus donc on a dit tiens on risque rien et puis après de fil en aiguille on a commencé à faire des saucissons et puis après des merguez des chipots et on a on a fait on a fait diversification en saucissons diversification en pâté et donc aujourd'hui nous ce qu'on essaye de faire c'est de leur faire goûter pour leur faire découvrir le produit mettre en avant les qualités organoleptiques de la viande de chèvre et les c'est une viande qui est très maigre qui a des intérêts gustatifs et qualitatifs et donc on essaye de mettre en avant tout ça et on s'aperçoit que plus les années passent on a de moins en moins de réticences à faire goûter les premières années les gens ils étaient très très réticents pour goûter aujourd'hui c'est beaucoup plus naturel sur le marché il y a des gens qui viennent je veux 4 paquets de saucisses vous voulez goûter non non je connais le produit tac ça part comme ça plus on a développé au niveau du commerce donc aujourd'hui sur l'exploitation il y a 2 personnes dédiées au commerce 2 personnes dédiées à la transformation une personne dédiée à la traite le soin aux animaux le matin et donc il y en a une des deux qui a la transformation qui a la traite du soir donc c'est 5 temps partiels donc ça fait 3,5 en équivalent temps plein et après on fait partie de la route du Chabichou qui est plus un outil de commercialisation de mise en valeur où on fait de la promotion du produit et donc le fait de transformer sur place d'ouvrir l'exploitation de faire visiter on est un acteur économique qui a part entière du territoire donc on crée des emplois on a un attrait touristique donc on est une halte pour les touristes ça crée un tissu sur le territoire la filière Caprine de Nouvelle-Aquitaine et Vendée peut aujourd'hui s'enorgueillir de poursuivre l'installation de jeunes agriculteurs le renouveau d'expériences riche et abondant consolide le maillage territorial de jeunes éleveurs s'aventurent dans ce milieu avec passion et conviction malgré les épreuves et difficultés parfois rencontrées lors de la mise en pratique de leurs projets Florian n'a pas hésité à s'installer avec son père pour poursuivre en Lotte-et-Garonne une carrière agricole il fait partie d'une famille d'agriculteurs présents sur le territoire depuis des générations tout en assurant la continuité de l'activité familiale Florian épaulé par son père fait évoluer l'exploitation de l'élevage bovin vers l'élevage caprin le lait produit par ces deux chevriers est entièrement destiné à la laiterie donc là il y a actuellement il y a 290 chèvres à la traite il y a 90 chevrettes de renouvellement à peu près et une dizaine de boucs et donc on produit donc c'est que du lait on produit que le lait qu'on vend en laiterie ça représente 320 000 litres de lait par an un peu plus de 1100 litres par chèvre et ça sur 83 hectares à peu près on a dû refaire beaucoup d'aménagements dans le bâtiment l'agrandir après l'animal se comporte pas pareil non plus c'est pas une vache il y a beaucoup plus de nombres qu'est-ce qu'il y a de différent d'autre le caractère des animaux c'est déjà beaucoup plus docile par contre plus docile moins dangereux que les vaches allaitantes en tout cas et après non après si c'est pour l'alimentation ça demande d'être un peu plus technique et plus minutieux parce que c'est plus fragile et plus difficile on va dire après j'ai d'autres trucs déjà à la fin de la journée à la FRCAP les réunions de la laiterie aussi qui me prennent du temps disons la partie gestion administrative c'est plutôt moi qui m'en occupe et moi c'est vrai que ça m'intéressait plus déjà de comprendre aussi mais déjà avec la laiterie de ce qu'on fait de notre lait vu que nous on ne transforme pas qu'on ne fait que vendre c'est la laiterie Terra Lactan qui nous achète le lait donc ça part sur le site de Caussade dans le Tarn-et-Garonne et donc après ça va pour faire du fromage on va dire de grande consommation présente dans les supermarchés c'est pas du fromage fermé quoi du coup c'est le gros avantage de la nouvelle région c'est qu'on rencontre forcément beaucoup d'éleveurs qui ont des pratiques différentes des nôtres aussi on se rapproche maintenant du coup du Poitou-Charentes qui était la grande région d'élevage de chèvres en France donc je ne dirais pas peut-être pas qu'ils ont de l'avance sur nous mais ils ont progressé peut-être plus vite que nous sur ce qu'ils se rencontrent beaucoup plus et on voit beaucoup plus de systèmes différents étant donné le climat enfin tout ça c'est des troupeaux plus gros qu'ici parce qu'ici on est à peu près tous des systèmes assez ressemblants on va dire donc ça nous permet de s'enrichir et puis aussi de défendre notre métier puisqu'on est quand même pas mal on va dire surveillés maintenant et du coup ça nous permet de défendre ce qu'on fait défendre le métier d'éleveur vis-à-vis des grandes distributions des lettres, des fins de tout ça il faut vraiment qu'on reste assez organisé pour pouvoir avoir une force de discussion parce que c'est des petites structures et tout seul on ne peut pas décider on a du mal à se faire entendre en restant tout seul Dans le limousin les paysages arborés ont servi d'inspiration pour donner vie à un fromage représentatif de ce terroir la feuille du limousin devient un produit typique auquel les chevriers s'identifient et qui leur permet de se démarquer dans l'offre fromagère très fournie régionalement Suite à une reconversion professionnelle Virginie, son mari et leur enfant s'installent en Corrèze Elle décide de créer un troupeau de chèvres pour fabriquer des fromages de qualité Depuis le début Virginie a une idée claire quant à la vente de ses produits et cherche des alternatives pour éviter de concurrencer les fromagers déjà installés dans les marchés locaux Ce principe l'a conduit à vendre une partie de sa production aux cantines des écoles et une autre en région parisienne grâce à l'intermédiaire d'un groupement d'intérêts économiques dont elle fait partie La feuille du limousin c'est un calier pré-égoutté c'est-à-dire qu'on le met en sac de pré-égouttage Et ça c'est le petit lait qui va au cochon Donc on le met environ 5 à 10 minutes en fonction des périodes Et après la feuille en soi je pense que oui il y a un goût différent parce que déjà c'est des moulons inox ce qui est assez rare après c'est du pré-égouttage ce qui n'est pas le cas de sous les fromages Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer le goût du fromage La feuille du limousin c'est un fromage qui a été créé il y a une vingtaine d'années seulement Donc il est très récent et c'est pour avoir en limousin un fromage de chèvre qui soit un peu démarqué parce qu'on n'en avait pas donc on ne pouvait pas se démarquer des autres Contrairement au Cabecou ou au Rocamadour enfin sur l'AOC Rocamadour par exemple ou à tous les autres AOC qui peuvent exister En limousin il n'y en avait pas donc il y a 20 ans les producteurs ont décidé de créer cette feuille du limousin Ce qui est marrant c'est que quand je me suis installée ce n'était pas sur ce fromage-là que je misais le plus je ne pensais pas vendre celui-là le plus et au final c'est ce que j'en fais largement plus de 50% de ma production donc c'est celui que je vends le plus Là ça fait deux ans que je suis en production donc c'est assez récent je suis en démarrage mais j'ai eu de bons résultats je progresse bien au niveau de ma production au niveau de mes ventes donc je pense que en fait là pour l'instant je ne sors pas de revenus je n'ai pas de revenus sur l'exploitation mais à partir de l'année prochaine j'aimerais bien me sortir un petit quelque chose c'est le but En Corrèze l'élevage de chèvres il y en a peu on n'est pas beaucoup en élevage de chèvres et pour plusieurs raisons entre autres parce que la population ce n'est pas là qu'il y a le plus de monde en Corrèze on va dire donc les marchés sont vite saturés et je vends essentiellement des cantines j'ai des contrats avec des cantines scolaires et je fais partie d'un groupement de producteurs où je vends des fromagers sur Paris j'ai les commandes à la semaine donc généralement je sais le nombre de feuilles de limousin que j'ai à faire dans la semaine après pour les cantines c'est à peu près pareil comme c'est des contrats je sais le nombre de cabicoux que je vais avoir à faire ou le nombre d'heures que je vais avoir à faire donc après c'est assez facile pour moi c'est l'avantage contrairement au marché c'est à peu près ce que j'ai à faire comme quantité de fromage dans ma semaine et après il y a toujours un peu de plus le plus c'est pour les gens qui viennent à la ferme acheter directement c'est vrai qu'au niveau de mon installation déjà rien qu'avant d'acheter comme j'avais fait quelques années de salariat dans le monde agricole je connaissais un peu le monde agricole en Corrèze ça m'a permis de voir de voir ce qui était fait en Corrèze et comment les gens réagissaient entre autres à l'élevage de chèvres et aussi de voir ce qui était possible de faire et comment se faire accepter aussi quand on n'est pas ici du milieu qu'on est une femme qu'on commence à s'installer c'est pas évident et rien que trouver les terrains c'est très compliqué parce que les terrains personne ne les laisse en général au départ on a le projet de base on va dire on sait comment ça fonctionne une vache de chèvre mais après ça permet de créer tout ce qu'il y a autour c'est à dire de créer des réseaux au niveau des autres agriculteurs au niveau de l'entraide au niveau de ce qui se fait sur la filière aussi au niveau des liens avec les même les techniciens qui peuvent aussi aider et autres ça permet de créer tout ce qu'il y a autour qui permet aussi la réussite d'un projet tout est lié la Dordogne est la dernière destination de notre voyage en Nouvelle-Aquitaine nous rencontrons Christophe et Anaïs un couple de chevriers qui, avec patience et courage a su trouver un équilibre dans leur vie d'éleveur leur terroir est le berceau d'un petit fromage crémeux le Cabecou du Périgord une marque collective là où on était installés avant en fait on n'avait pas de terres agricoles on avait un bâtiment deux hectares autour donc au début moi je me suis installé comme ça comme je n'avais pas de moyens j'ai acheté les chèvres après j'ai acheté le foin à des voisins tout ça et j'ai commencé à produire comme ça pendant cinq ans une fois que j'ai eu fait mes preuves j'ai voulu acheter là où j'étais mais comme je n'avais pas de perspective de développement ni d'avoir des terres ou des choses comme ça la banque ils ont dit si vous trouvez une ferme ailleurs à reprendre on vous suivra voilà donc on a commencé à se mettre à chercher et comme on se fréquente les chevriers dans les réunions les choses comme ça c'est là que les prédécesseurs on s'est vu en réunion on a su qu'ils cédaient leur ferme alors nous on a ramené notre troupeau de là-haut et ici on a repris l'outil de travail en intégralité il n'y avait pas de fromagerie nous on a créé l'atelier de fromagerie le but c'était l'installation d'Anaïs c'était ma femme qui a quitté son emploi lorsqu'on a fait l'acquisition de la ferme voilà l'idée d'ajouter l'atelier de fabrication de fromage c'était pour apporter un plus sur l'exploitation une diversification oui ça paraissait logique d'en faire puisqu'on est en Dordogne et qu'on remplissait déjà tous les critères du cahier des charges donc pour nous ça a été facile de s'adapter à cette demande-là et de faire le cabecou du Périgord c'est un fromage local qui est une image terroir il y a beaucoup de chevriers qui ont oeuvré à le développer depuis très longtemps quand ils ont vu l'intérêt de la clientèle justement pour ce format et ce type de fromage ils ont senti qu'il y avait quelque chose à faire et très très vite ils se sont regroupés en interprofession avec les laiteries locales afin de promouvoir et de développer ce produit et sa notoriété et aujourd'hui on peut dire que cet objectif-là est atteint puisque c'est un fromage qui est connu et reconnu au niveau national et au niveau local au niveau local avec les fromagers bien sûr qui les vendent sur le marché mais au niveau national avec les grandes marques comme Rian ou comme Chêne Vert qui vendent au niveau national des cabecou On a beaucoup travaillé aussi d'un point de vue technique avec nos collègues chevriers de Sèvres de la Vienne et tout ça on s'est rencontrés il y a quelques années pour échanger sur des parties techniques et lorsque la nouvelle région a été créée on savait qu'elle allait se créer on a commencé à travailler ensemble et à imaginer donc une collaboration sur cette nouvelle région et à partir de là on a commencé à envisager de mettre en commun les outils de communication et d'avoir des stands de promotion avec tous les produits de la nouvelle région et on se retrouve avec des collègues ou du Limousin ou des Deux-Sèvres ou des Pyrénées sur le même stand à vendre tous nos produits ou à les faire déguster et les faire connaître donc c'est une belle aventure voilà après le petit bémol c'est si on doit faire voilà faire un point positif un point négatif c'est que c'est une activité très gourmandant et qu'il faut s'y impliquer beaucoup et être souvent présent c'est pour ça qu'on a décidé de transformer un petit peu plus et d'embaucher deux personnes l'année dernière pour arriver justement à mieux valoriser les produits de la ferme et à mieux nous organiser pour nous dégager un petit peu de temps libre ce que je voudrais c'est que transmettre aussi un message positif quand même c'est difficile à exprimer comme ça mais il y a beaucoup de positif dans les choses que l'on vit malgré tout ce qui a été dit auparavant on dit que c'est des métiers durs qu'on passe beaucoup de temps qui a beaucoup de de contraintes mais il y a aussi beaucoup de choses positives et notamment lorsqu'on vend les produits comme nous en direct il y a énormément de satisfaction les gens les retours sont très très bons et c'est très agréable de faire le métier avec ce genre de choses dans ce genre d'ambiance ça c'est quelque chose de très important parce qu'on a besoin de ça pour avancer mais ça c'est voilà quoi c'est quelque chose qu'on essaye de transmettre aux gens à qui on vend nos produits j'espère qu'ils le ressentent l'activité caprine dynamise aujourd'hui les entreprises et participe à la vie socio-économique de Nouvelle Aquitaine et Vendée la chèvre y est d'une grande richesse elle tient sa force d'une tradition vivante ancrée dans la mémoire locale tout en se projetant dans l'avenir les éleveurs rencontrés nous ont transmis que cette activité ne peut pas être considérée comme un métier au sens classique du terme c'est un mode de vie parfois difficile nous retiendrons de ces rencontres l'état d'esprit et la passion qui animent ces chevriers dans leur grande diversité ces femmes et ces hommes engagés dans la fédération régionale caprine de Nouvelle Aquitaine et Vendée symbolisent une partie de la vie rurale contemporaine et du métier d'éleveur et du métier d'éleveur de la vie rurale du métier d'éleveur et du métier d'éleveur avec des paragraphes et du métier Sous-titrage ST' 501